Salut Lelou, ici Amiwa donc pour une première vidéo concernant le jeu minecraft alors on va... je vais essayer de faire en fait plusieurs petites vidéos c'est pas ça que je voulais faire je vais essayer de faire plusieurs petites vidéos d'une quinzaine de minutes à peu près parce que sinon après ça sera beaucoup trop lourd en fait en termes de en termes de... de fichiers vidéos alors donc on va faire une map en survie Amiwa Land alors c'est une première vidéo en termes de test ensuite après j'ai mon devu qui joue aussi à minecraft et je lui ai proposé éventuellement de faire une partie en fait tous les deux en mode survie histoire qu'on se fasse de la poire alors donc on commence... ah bah c'est bien vas-y donc on commence déjà dans de l'herbe donc c'est bien je vais pouvoir récolter en fait des graines donc je suis pas un expert hein au niveau de... au niveau du jeu minecraft c'est bien il y en a des cochons aussi c'est cool on a tout ce qu'il faut euh... donc... on euh... on va déjà récolter des graines parce que ça nous servira en fait pour faire de l'agriculture eh ouais hein en vache j'ai eu des choses évolées donc voilà j'ai pris déjà 10 graines donc c'est pas mal euh... d'accord j'ai que ça comme type de... d'un bah écoute hein... donc on va commencer à prendre du bois aussi hein donc là ce sera de l'acacia sur cette partie là il y a beaucoup d'acacia dans le coin donc du coup euh... du coup c'est sympathique ça change un petit peu du bois classique voilà hop on va continuer à récupérer du bois du bois alors tac hop donc pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas en fait le jeu minecraft il s'agit tout simplement en fait euh... d'un jeu qui vous euh... met dans un monde créé de manière aléatoire et euh... le but du jeu en fait bah bah comme vous avez vu hein vous démarrez de rien et vous devez récupérer en fait pas mal de trucs et ensuite après vous amusez à forger un petit peu enfin à crafter comme on dit euh... à crafter en fait tout ce qui euh... tout ce qui traîne voilà donc euh... voilà ça je m'en fous j'ai planté là parce que ça m'intéresse pas euh... bien donc on va commencer euh... par tailler le bois en planche d'acacia hein... histoire de récupérer quand même du euh... du truc donc là hop on va mettre ça là on va faire du bâton parce que le bâton je vais en avoir besoin alors après vous voyez en fait que j'ai quatre emplacements pour une fabrication donc je suis très limité en terme de crafting donc ce qu'on va faire ici là c'est que on va s'amuser bah puis en même temps euh... je vais faire mon... ma maison je vais la faire un peu ici parce que je la trouve parfaite euh... il y a des cochons donc je pourrais amener euh... dans ma maison euh... pour faire euh... de l'élevage et j'ai largement la place pour faire de l'agriculture euh... euh... en sachant qu'en plus j'ai euh... la mer qui est pas loin du tout donc comme ça là voilà en plus elle est vraiment juste là donc c'est cool parce que du coup je vais pouvoir aller chercher de l'eau comme je veux donc euh... c'est parfait donc on va mettre ça au milieu hein... c'est un tableau... une table... un établi et donc vous voyez en fait j'ai beaucoup plus de possibilités en fait de craft et là on va faire en fait les instruments que j'aurais besoin donc on va faire déjà une hache que j'aurais besoin euh... pour couper du bois on va faire euh... on va faire une épée parce que euh... la nuit tombée il y a des ennemis ou même des fois dans les grottes parce qu'on va miner hein... d'où le nom Minecraft euh... on va miner donc du coup euh... merde c'est pas ça qu'il fallait que je fasse euh... euh... on va rencontrer des ennemis là on a une ou pour faire de l'agriculture pour alabourer la terre et ici on a une pioche en bois voilà j'ai fait la totale une pioche en bois donc pour euh... creuser ah et puis si je le voulais aussi je pourrais évidemment faire une pelle voilà pour commencer à creuser la pioche ça servirait surtout à tout ce qui est pierre et compagnie alors donc euh... bon allez on va laisser ça là euh... je vais aller récupérer encore un petit peu de euh... un petit peu de bouée vous voyez ça va déjà tout de suite plus vite qu'un main nue et... voilà hop donc là coupons du bois succès obtenu magnifique ça hop le mec il a des bras de... des bras de géant quand même hein... c'est un balèze hein... euh... ce personnage qui s'appelle en réalité Steve hein... pour ceux qui euh... qui ne savent pas ah les cochons on va quand même en tuer un petit peu parce que il me faut de la nourriture quand même parce que bah euh... comme vous le voyez j'ai euh... une barre de coeur donc qui est ma barre de vie mais j'ai aussi une barre avec euh... des morceaux de viande en fait si vous voulez euh... la viande me permet de me régénérer tant que ma... mon taux de viande en fait est rempli donc euh... donc voilà le truc donc là hop tac on va faire ça comme ça ça normalement je devrais... j'ai assez oui parce que c'est des blocs en fait de 64 euh... on va continuer à en récupérer un tout petit peu et puis euh... et puis euh... et puis euh... bah c'est très intéressant ouh poulala ça c'est moi c'est moi cool ça vous voyez donc là on a les premiers ennemis on a des squelettes donc en fait les squelettes ils sont actifs parce que euh... c'est une grotte une grotte il y a pas de lumière dedans donc forcément euh... ils vont pas s'amuser à sortir parce que en fait bah la lumière du jour les fait brûler hein... tout simplement donc euh... en plus il y a du charbon donc euh... j'ai même pas besoin de creuser en fait parce que j'ai une entrée qui est juste à côté j'ai vraiment un emplacement mais de... de choix donc euh... non franchement c'est très très intéressant maintenant donc je vais euh... je vais quand même m'amuser à aller récupérer encore du... du bois parce que du coup je vais aller faire ma maison une maison qui va être quand même relativement grosse en fait hein... parce qu'il faut quand même bien me protéger c'est très sympa c'est... ça change vraiment en fait hein... de... bon ça je suis... je suis trop euh... je suis trop bas pour euh... pour pouvoir euh... casser le bloc de... de... de bois qui était là bas euh... voilà... hum... il y en a 2... il y a 2... 2 squelettes d'accord ok 2 squelettes bon bah euh... on va faire avec hein euh... au moins l'avantage c'est que j'ai vraiment tout à proximité et ça c'est cool alors... on va continuer un petit peu histoire de vraiment assurer un minimum donc je joue sur la version 1.10.2 qui est la dernière version en fait en date de... du jeu Minecraft donc c'est pour ça que là vous avez, vous voyez, le seau automatique chose que vous n'avez pas... ah ! qu'est-ce que j'ai fait ? 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 ah la chambre... oui j'avais jeté en fait mon matériel tac voilà j'ai récupéré voilà la rasiette de bois donc du coup je vais pouvoir m'amuser à faire ma petite maisonnette ma petite maisonnette en même temps on va la faire euh... on va la faire euh... bon en même temps ça sert à rien de la faire trop trop grosse parce que euh... on va faire une muraille en fait euh... autour hein... mais bon euh... que j'ai au moins le strict... enfin le... le minimum euh... syndical on va dire quand même hein... donc euh... tac 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 voilà voilà ça sera pas mal voilà hop donc ensuite après par contre les amis ce que je vous conseille quand vous faites une maison vous faites minimum euh... euh... minimum déjà sûr de euh... de euh... de ranger alors euh... pour éviter tout simplement que les ennemis ne viennent euh... vous emmerder la nuit parce que avec un bloc et ben euh... et ben avec un bloc ils montent les petits cochons donc du coup voilà ça permettra un petit peu donc vous allez me dire euh... oui euh... le mec pourquoi il laisse des espaces il est un peu con euh... et ben c'est tout simplement en fait parce que là j'ai une porte et puis je vais faire des fenêtres je suis sûr que j'ai un petit peu d'éclairage parce que euh... faire une architecture euh... voilà on est pas euh... on est pas dans les cadernes donc euh... euh... je veux dire on a quand même le droit d'avoir euh... des fenêtres alors euh... je vous expliquerai enfin vous verrez après par la suite comment on fait pour euh... pour euh... faire les fenêtres il faut euh... voilà il faut deux trois petits trucs euh... voilà c'est des trucs vraiment que... merde tu vois je parle je parle et puis en fait je fais des bêtises donc euh... c'est des trucs en fait qu'on a besoin euh... bah euh... il faudra du sable, le sable il faudra le cuire pour faire des blocs de... de verre hein... parce que en terme de physique si vous ne savez pas le sable euh... une fois euh... une fois euh... une fois chauffé à très haute température devient du euh... du verre voilà donc on fait comme ça ça c'est très sympathique comme petite maison et puis ensuite après moi si on veut faire les choses correctement et ben il faut faire un toit on va faire un toit on va faire un toit et puis moi je suis un petit peu con parce que du coup euh... 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 c'est pas que je suis con euh... euh... on va faire... on va s'amuser à faire euh... 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 voilà... on va faire des échelles ce sera plus sympa tac... et puis tout cas à chaque coup euh... de toute façon après moi ça je vais récupérer donc euh... c'est pas trop gênant ça on peut les récupérer voilà hop... on va faire comme ça et puis donc là on va faire un dernier niveau où on fera le... le toit voilà tac... tac... donc je ferai euh... voilà je vais compter à peu près à décidément c'est pas possible ça je vais aller trop vite et puis du coup je fais n'importe quoi euh... donc là on va quand même se manier un petit peu euh... la rondelle hein parce qu'on arrive bientôt à la première nuit donc il va falloir aussi que je fasse euh... que je fasse une porte ah oui vous voyez en fait hein le coucher du soleil donc euh... ça c'est très 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 important le... 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 tout c'est... tout ce qui a un rapport avec le temps euh... du coup je vais pas pouvoir finir ma... ma maison tout de suite parce qu'il me faut euh... il me faut des blocs pour faire en fait les portes vous voyez tac... comme ça j'ai des portes en bois d'acacia donc comme ça si je fais une porte je la fais là et comme ça je suis peinard et les ennemis ne pourront pas venir m'enquiquiner donc l'échelle on va récupérer l'échelle on mettra ça euh... là quoi que... on met ça à côté de la fenêtre ça sera plus sympa voilà et puis donc là du coup et ben euh... du coup du coup du coup donc là je n'ai pas... je n'ai même pas de coffre c'est un scandale donc il va falloir que j'aille rechercher du bois et la nuit tombe alors aller chercher du bois quand la nuit tombe je vous avoue que c'est quelque chose qui est quand même très euh... risqué mais je n'ai pas le choix je suis obligé d'aller chercher un minimum de bois si je veux m'en sortir donc heureusement que j'ai ma hache en bois ça me permettra de me sentir un petit peu mieux oualala ça y est ça commence les hostilités commencent vous voyez là c'est des petits zombies qui sont très chiants parce qu'ils sont extrêmement rapides et vous voyez en fait il y a déjà plus que 4 points de vie ah sale gosse voilà vilain vilain, vilain, vilain je sais pas d'où il sort mais en attendant euh... vous voyez hein il y a des squelettes et tout ça c'est extrêmement dangereux la nuit donc euh... voilà on va pas trop trop sciquer non plus je fais quand même j'essaie de faire quand même un minimum gaffe à ce que je fais voilà j'ai ce qu'il faut maintenant je me dépêche je vais rentrer chez moi fermer la porte et euh... on va passer la nuit tranquillou à la maison voilà comme ça je suis tranquille euh... donc euh... normalement je devrais pas me faire en kikiné euh... donc on va déjà s'amuser à faire un coffre aussi pour ranger un petit peu tout le matériel qu'on a ah ça c'est pas mal tac comme ça le coffre moi je vais pouvoir le placer on va le placer ici tout simplement de toute façon les élus ne peuvent pas passer en fait quand il y a juste un bloc comme ceci hein donc euh... voilà on va mettre les trucs euh... dedans ah les zombies oh les vilains zombies les zombies oui t'es moche t'es moche oui casse toi eh... l'avantage aussi c'est que voilà juste à attendre quack voilà voilà et voilà capoute vous entendez hein les ennemis oh la 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 il y en a plein oh la 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 il y a donc et ça fait de... ça fait de village là donc les amis hein ah oui là il y a une bonne ribambelle dedans il y a alors comme vous le voyez aussi en fait j'ai mes armes qui faiblissent au fur et à mesure que je les utilise donc au bout d'un moment je vais me retrouver sans armes et là en plus donc là c'est vraiment les premières qualités hein en termes de... en termes d'armes hein c'est les armes des épées de bois et compagnie c'est pas très euh... pas très puissant bah la preuve d'ailleurs euh... là il y a mon truc qui est pété donc du coup voilà est-ce que je peux m'amuser à sortir sans danger d'ici récupérer toute expérience qu'ils ont généré voilà voilà donc tac donc donc là j'ai récupéré de euh... la chair putréfiée en fait donc apparemment la chair putréfiée me permet... oh tiens j'ai récupéré une carotte c'est cool et pouvoir la manger hop on va la manger la carotte crac voilà ça me remplit un petit peu euh... alors la viande je pourrais m'amuser à la manger aussi le seul soucis c'est que euh... le seul soucis c'est que je vais y arriver c'est que je régénère moins de vie euh... enfin de faim surtout euh... que quand elle est vraiment euh... cuite hein... quand c'est cuit et ben c'est plus intéressant enfin c'est plus avantageux maintenant après pour cuire la viande comment il faut faire et ben c'est pas compliqué euh... il suffit voilà d'accord d'ailleurs je vais leur crafter une épée au cas où donc euh... tac et tac pour faire des bâtons voilà on va faire comme ça tac hop donc pour euh... chauffer les trucs il faut un fourneau pour avoir un fourneau il faut de la pierre et pour euh... chauffer le fourneau en pierre et ben qu'est-ce qu'il faut ? il faut euh... du charbon et le charbon en fait comme euh... je vous l'avais dit on en trouve euh... donc dans la mine qui se trouve et décidément je fais n'importe quoi qui se trouve en fait euh... tout près de chez moi le soucis c'est que euh... vaut mieux que j'attende la nuit donc euh... du coup je vais arrêter la vidéo et on va reprendre après une fois euh... la nuit passée à bientôt